Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles pour les réunions du samedi 3 août. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes Jumelles est posté. Et puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont indiquées en bas, ayez ça en tête, bien sûr. Avant de démarrer, juste un petit mot sur le The Turf Summer Tour qui continue. Vous pouvez retrouver le lien ci-dessous sous la vidéo YouTube pour vous inscrire. Et si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Et puis je voulais aussi vous rappeler que tous les jours, vous pouvez retrouver avant midi mon choix en 6 pour tous les Eau 5 Hordes et tous les paris associés. Jeux simples, jumeliers, trio, etc. Donc tous les jours sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf, mon choix en 6 pour l'ensemble des Eau 5 Hordes. Toujours en 6, c'est ça le challenge. Allez, on y va sinon pour ce samedi avec Dans mes Jumelles et on va être 100% d'Auville aujourd'hui. On va commencer à 13h58, réunion 1, course 1, donc à Deauville avec le numéro 4, Al Abyssey. C'est une pouliche qui a déjà gagné deux courses cette année et qui va participer à son premier réclamé. Alors vous le savez, les courses à réclamer sont des courses où les choses sont à vendre. Et elle, elle reste sur une quatrième place à Longchamp sur 2000 mètres, qui était plutôt bonne. Ici, donc, elle redescend de catégorie. Et sur ce parcours des 2500 mètres dans ce réclamé, elle me semble très compétitive. Et je la vois bien renouer avec la victoire dans cette course. C'est une bonne opportunité pour elle, me semble-t-il. Le numéro 4, Al Abyssey. C'est mon premier choix de la journée à Deauville. On reste à Deauville à 16h25. Réunion 1, course 5, avec le numéro 3, Lady of Andros. Alors c'est une pouliche qui n'a couru qu'une fois, une pouliche de deux ans, qui vient de gagner au Lyon d'Angers pour sa première sortie sur 1200 mètres. C'était le 26 juillet. Et André Fabre, après ce succès, a décidé de la présenter de manière assez rapprochée, sur 1000 mètres, à Deauville, en la supplémentant. Je vous rappelle que quand on supplémente un cheval, c'est qu'à l'origine, il n'était pas engagé dans la course retenue. Et donc, c'est souvent une preuve de confiance quand on décide de faire une sorte d'engagement, de rattrapage. Et donc, si André Fabre fait ce choix, je pense qu'il ne le fait pas pour rien. La victoire a été plutôt correcte et plaisante pour Lady of Andros au Lyon d'Angers. Et je la verrai bien confirmée à Deauville, donc, dans cette épreuve sur 1000 mètres. Donc, attention à elle, dans la cinquième. On reste à Deauville, ensuite, dans la septième. 17h40, traînions une course 7 avec le numéro 1, Mont de Soleil. C'est un cheval que j'aime bien. Je vous ai déjà donné à Vichy l'autre jour, quand il a gagné la septième étape du défi du galop sur 2400 mètres. Il est en progrès. Là, il va participer à sa première course de groupe, un groupe 3, en l'occurrence, sur 2500 mètres. Et j'ai l'impression que pour cette première, il peut bien faire s'il confirme ses progrès et sa forme. Donc, attention à lui, Mont de Soleil. J'en attends une très belle performance dans la septième à Deauville. Ma petite folie, donc, toujours à Deauville. 18h50, traînions une course 9 avec le numéro 9, Atlantic Ways. Alors, c'est une pouliche qui a montré des qualités. Elle vient de prendre une belle quatrième place à Longchamp le 26 mai. Donc, c'est à l'issue d'une belle fin de course qu'elle s'est emparée de cette quatrième place sur 1600 mètres. Ici, elle est raccourcie sur 1300 mètres. Mais je ne pense pas que ça posera de problème, le fait qu'elle soit raccourcie sur 1300 mètres. Elle a déjà bien fait sur des distances plus courtes que 1600 mètres. Elle est montée par Alexis Pouchin. Elle recherche une victoire. Elle a couru six fois. Pas de victoire encore. Et j'ai le sentiment que dans ce handicap, ça peut être l'occasion pour elle de passer le poteau en tête, même s'il y a beaucoup d'adversité, même si, comme souvent dans ce type de course, c'est très ouvert. Mais elle peut afficher une cote autour des 7-8 euros. Ça peut être intéressant. Le numéro 3, Atlantic Ways. Dans la neuvième, c'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix pour cet épisode de Dans mes Jumelles 100% d'Auville. Tout d'abord dans la première course, le numéro 4 à l'Abyssée. Ensuite, dans la cinquième, le numéro 3 Lady of Andros. Ensuite, dans la septième, le numéro 1 Mont de Soleil. Et enfin, Mathilde Follie, le numéro 3 Atlantic Ways dans la neuvième. Donc, voilà pour mes choix du jour. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles. Et d'ici là, avec The Surf, ça va aller. Sous-titrage ST' 501